... Je vous propose de débuter. Bonjour à toutes et à tous. J'ai réalisé que vous avez demandé de badger. Donc voilà, tout le monde badge pendant ces deux jours. Je vous rassure, je ne serai pas long. L'important sera de laisser la parole à notre invité. Mais en tout cas, chers invités, chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs, je ne vais pas cacher mon plaisir à vous accueillir ce soir ici à l'Axone sur ce qui est depuis lundi matin le quatrième campus de l'UTBM et au passage un campus éphémère, mais le plus grand campus que l'établissement n'ait jamais connu. Et donc je vous remercie en tout cas chaleureusement d'avoir répondu à l'invitation. Et je vous remercie de nous rejoindre et de rejoindre tout l'établissement ce soir. D'aucuns auront trouvé l'idée iconoclaste. Et le pari, je ne vais pas le cacher, le pari était peut-être un petit peu fou. Mais en tout cas, la mobilisation de l'établissement a été totale. Et l'ensemble des services, des entités, sans exception aucune, s'est mobilisé et a contribué à son organisation. Je dois dire que l'équipe projet également, et l'équipe projet, c'est 150 personnes, n'a jamais ménagé ses efforts. Le jour, le soir, tard, souvent, la nuit, le week-end parfois. Et donc voilà, je pouvais, je souhaitais en tout cas publiquement et directement adresser à cette équipe mon infini reconnaissance. Et donc depuis deux jours, l'UTBM Innovation Crunch Time bat son plein. 1 600 élèves ingénieurs de l'UTBM, c'est-à-dire l'ensemble des élèves ingénieurs qui sont présents sur les trois campus ce semestre. Je vous rappelle 1 400 d'entre eux étant actuellement en stage et en semestre d'études à l'étranger. Mais sinon, les 1 600 élèves ingénieurs de l'établissement, eh bien, travaillent de concert en équipe pluridisciplinaire. Chaque équipe mêlant toutes les spécialités de l'établissement, tous les niveaux de formation de l'établissement, et travaillent donc sur des défis qui ont été proposés par un certain nombre de partenaires de l'établissement. Et c'est bien cela, le crunch, à la base. Le crunch, à la base, c'est un exercice pédagogique de proposer aux élèves ingénieurs une mise en situation qui correspond aux pratiques, on va dire, du métier de l'ingénieur aujourd'hui, d'être agile, de travailler en équipe, de faire de l'ingénierie concourante ou collaborative et donc de mixer l'ensemble des compétences. Et l'idée, bien sûr, est de les acculturer petit à petit à ces pratiques. Cela veut dire que le crunch n'est pas un événement festif pour l'établissement et pour les élèves, mais fait partie et fera partie dans le futur, partie intégrante de leur formation. Donc, je vous le disais, l'ensemble des défis ont été proposés par nos partenaires. Les partenaires ont cru dans le concept. Ils font confiance à l'établissement, ils nous ont fait confiance. Ils font confiance aux élèves ingénieurs, c'est cela le plus important. Ils se sont pleinement engagés à nos côtés. Nous avons des coachs tous les jours qui sont avec les équipes. Et donc, mesdames et messieurs, les représentants des entreprises, des collectivités locales, partenaires, qui êtes présents cet après-midi, je voulais vous adresser au nom de l'ensemble, la communauté de l'établissement. En tout cas, mes très vifs remerciements, d'une part, pour votre confiance, pour votre soutien et vos soutiens. Et votre confiance et vos soutiens, bien entendu, nous engagent. Alors, c'est certain, nous n'avons ni la prétention, ni l'orgueil, en trois jours, de solutionner l'ensemble des défis qui nous sont proposés. Mais en tout cas, il y a l'engagement que l'établissement et tout l'établissement se mobilise et essaie d'apporter, en tout cas, le maximum de réponses et de pistes potentielles d'innovation. Puisque l'UTBM, au-delà de ses missions de formation, de recherche académique, doit être, mais il me semble, comme tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, également un acteur de la dynamique des territoires. Et le crunch, c'est peut-être un exemple du rôle que l'on peut jouer dans ce cadre-là. Alors, je vous l'ai dit, le crunch, c'est un véritable défi pour l'établissement. Je ne vais pas vous le cacher. Quelques chiffres. Donc, une fois encore, 1 600 ingénieurs à la rencontre de 50 entreprises ayant proposé 131 défis technologiques, cette année, nous n'avons pas pu répondre à l'ensemble des défis et nous avons dû refuser 40 sujets directement. Mais nous sommes en train de regarder, voir comment avoir un accompagnement et pouvoir les décliner sous d'autres modes de coopération. Le crunch, c'est également 29 défis technologiques qui ont été proposés directement par les étudiants. Puisque l'idée était également de pouvoir, qu'ils soient acteurs et qu'ils proposent leurs défis au sein d'équipes start-upers. Donc, ça représente à peu près 20% de la population. Et l'idée, au travers des projets, d'accompagner, ce sera d'accompagner durant leur cursus, ces étudiants également pour essayer de faire émerger le maximum de projets. Mais le crunch n'est pas que cela. C'est également un sujet de recherche sur les dynamiques de l'innovation par plusieurs enseignants-chercheurs de l'établissement qui travaillent aujourd'hui à étudier comment les équipes travaillent. Le crunch est 6 000 repas et 2 000 litres de café qui vont être servis durant les trois jours. Ce sont 3 000 connexions Wi-Fi au débit qui ont été installées, supportées par un réseau informatique qui est un petit peu faiblard ces jours-ci, mais il a été spécialement déployé en tout cas à cette occasion. Le crunch est une informerie, un centre de reprographie, un centre de documentation, un restaurant, un espace de détente et tout cela installé pour cet événement. Alors s'il a été un défi pour nous, je crois qu'il a été, il me semble du moins qu'il a été également un défi pour les partenaires qui nous accompagnent. C'est un défi pour le CRUS, bien sûr, et l'ensemble de ses personnels. Ils sont là tous les matins à 3h30 du matin pour commencer à préparer les repas. Un défi pour l'équipe de l'Axon également qui n'a jamais ménagé ses efforts, mais on a été un petit peu capricieux et on a posé beaucoup de contraintes sur le format de l'équipe. Il y a l'ensemble des entreprises qui nous accompagnent au travers de Mécénat. Je vois notamment, par exemple, Time Prod qui réalise tous les jours un journal des interviews. Erreurben Investissement, par exemple, qui a oeuvré à l'identification d'un certain nombre de projets émanant de PME et de TPE, etc. Et donc, à ses partenaires, et une fois encore, au nom de tout l'établissement, je vous adresse mes vifs remerciements et je veux exprimer ici le fait que votre présence à nos côtés nous est extrêmement précieuse. Je le disais ou je l'évoquais, le crunch a vocation à être pérennisé. Les dates de l'édition 2018 du crunch sont d'ores et déjà posées. Il durera l'année prochaine quatre jours et peut-être cinq jours en 2019. et l'idée, bien sûr, reste un exercice à l'échelle de l'établissement mais des discussions ont, je crois, été engagées et on va nourrir la réflexion pour peut-être accueillir quelques cohortes d'étudiants, d'étudiantes d'autres établissements partenaires. Alors, on ne pourront pas accueillir l'ensemble des étudiants, vous imaginez les contraintes, mais en tout cas, aller également vers cette mixité et accueillir d'autres étudiants. Voilà, de ce côté-ci de la frontière mais peut-être également de l'autre côté de la frontière. En tout cas, c'est le vœu que je formule parce que la coopération transfrontalière, c'est également cela et peut-être également cela. Je pense bien sûr aux autres établissements de la commu et puis aux deux universités consœurs de l'UTBM, l'UTC et l'UTT qui constituent les trois universités technologie en France. Donc, durant ces trois journées, des coachs industriels et universitaires accompagnent les équipes. Également, tous les jours, toutes les heures des conférences sont proposées aux étudiants et aux étudiantes. Ils peuvent aller chercher là un certain nombre d'informations, par exemple, sur des méthodologies. Les équipes peuvent également faire appel à des experts et des experts sur des champs disciplinaires très pointus, l'informatique, la mécanique, l'ergonomie, les sciences de gestion, les sciences économiques, etc. Mais je ne vous apprendrai rien lorsque l'on développe et conduit un projet. L'accès aux ressources n'est jamais illimité. Et donc, nous avons confié à chaque équipe un petit budget virtuel sous forme de jetons. Et les étudiants, en plus de leur projet, doivent développer une stratégie et consommer leur budget virtuel à bon escient et le mobiliser à bon escient pour aller chercher au bon moment les informations. Voilà, j'aimerais à présent vous parler plus particulièrement d'un coach qui accompagne les équipes depuis deux jours. C'est un inventeur et un inventeur depuis le début de sa carrière. Il est à l'origine de 180 familles de brevets. Il est le créateur d'une entreprise de 55 personnes qui est dédiée à l'innovation et à l'invention. L'entreprise Créaolique qui est implantée à Bienne en Suisse. Alors, ce coach vient d'être également nominé il y a quelques jours inventeur européen de l'année pour l'ensemble de sa carrière. En toute autre chose, le coach dont je vous parle est co-inventeur de la montre Swatch et inventé à peu près à l'âge des étudiants qui sont dans la salle et il nous avait vraiment l'honneur d'accepter de parrainer cette première édition 2017 du Crunch et puis de venir partager avec patient son expérience avec les équipes. Donc voilà, cher Elmar, je souhaitais au nom de la communauté en tout cas adresser mes très vifs remerciements. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter monsieur Elmar Mock qui est le parrain 2017 du Crunch Je vous remercie. Alors je ne sais pas si être parrain s'appelait Don Elmar mais peut-être. Mais en fond, je voulais vous amener un peu les messages. J'ai voulu essayer de transmettre aux étudiants ces très courts deux jours, trois jours mais je pense qu'on peut quand même leur apporter quelques clés. Une des clés, c'est ça. Dans le fond, notre monde nous a formés dans un cadre de GPS. Un bon ingénieur tient ses promesses. Un bon chef de projet tient ses promesses. Un bon politicien devrait les tenir. Donc on aimerait avoir un but, on aimerait avoir des milestones, on aimerait avoir des coûts, on aimerait avoir des objectifs. Est-ce que c'est ça l'innovation ? C'est absolument clé. Ça, c'est la rénovation. C'est faire que demain matin soit la prolongation d'aujourd'hui. Et c'est absolument vital que demain matin on vive. Donc c'est extrêmement important de suivre à 95% de son activité des objectifs et de donner des réponses aux questions posées. Mais c'est quoi dans ce cas l'innovation ? L'innovation c'est une espèce de labyrinthe. La force de l'innovateur c'est qu'il ne répond pas aux promesses qu'il a données. Il ne les tient pas, il en trouve des nouvelles. Donc le but de l'innovation n'est pas de trouver ce que l'on cherche, mais de trouver ce que l'on ne cherchait pas. Je sais bien que vous avez quelqu'un comme Christophe Colomb, on ne parle pas d'un inventeur, c'est un découvreur. Il n'a pas pu breveter l'Amérique, à l'époque ça ne se brevetait pas. Aujourd'hui, il pourrait la breveter. Mais dans le fond, c'est un nul à chier. Il a dit qu'il allait en Inde, il se retrouve en Amérique. Il s'est complètement gouré. Donc la force de l'inventeur c'est d'être capable de se gourer et de trouver dans l'erreur quelque chose de plus intéressant que le but premier. Le deuxième message que j'essayais de leur transmettre aux étudiants, c'est qu'on essaie de nous apprendre des aptitudes. On veut des connaissances. On veut aller plus profond dans ce que l'on sait déjà. On veut grimper les marges de l'escaillé. Et ça donne un tel sentiment de sécurité. Et c'est important. Ce n'est pas une remise en question de l'aptitude. Cette attitude-là, cette aptitude de construire ce que l'on connaît est la base des sciences modernes et la base de notre bien-être. Mais l'innovation c'est le saut dans l'inconnu. C'est espérer que ces ailes poussent avant qu'on se casse la figure par terre. Et je vous assure, certains se cassent la figure par terre. Mais si on ne fait pas cette tentative de sauter, on restera toujours sur l'escaillé. Le drame de la rénovation c'est qu'elle mène toujours à la faillite. Parce que le marché vous demande de plus en plus et veut payer de moins en moins. Donc vous devez automatiser, délocaliser, s'apaiser, isoifier, vous devez structurer. C'est absolument important. N'arrêtez jamais de le faire. Mais si vous voulez trouver la voie des marges, vous êtes obligés de prendre un risque. Et ça fait peur. C'est d'abord les deux messages principaux que je voulais donner aux étudiants pendant ces deux jours. C'est les deux interventions que j'ai faites rapidement le matin. Mais à vous, je me suis dit que je pourrais parler un peu à des adultes, vous avez un peu plus que 18 ans. Donc je vais parler un peu plus de sexe. Finalement, l'instinct de survivre, le véritable instinct de survivre, c'est manger, ne pas être mangé et ne pas être tué. Donc survivre, c'est chasser ou éviter d'être chassé. Donc ce rôle-là, c'est le rôle du CEO. C'est ramener qu'en fin d'année, il y ait des marges, des bénéfices qu'on ait survécu. Donc la survie économique est essentielle. Un autre instinct de conservation, c'est faire des bébés. Mais faire des bébés, ce n'est pas exactement comme chasser. J'espère que ces messieurs ou ces dames ne réagissent pas comme des chasseurs et des chasseresses quand elles cherchent à trouver l'âme sœur. Donc cette recherche de l'âme sœur sous-entend quoi ? Et dans quel monde vit-on ? Parce que n'oublions pas que le brainstorming, c'est juste de la partouze. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est en grande partie de la partouze. L'innovation, c'est le taux de naissance. C'est combien de sociétés, combien de services on amènera à vivre demain. Et je vous rappellerai que nos sociétés n'ont jamais parlé autant de sexe que dans ces 50 dernières années et a le taux de naissance le plus bas. J'ai peur qu'on n'ait jamais parlé autant d'innovation puis qu'on n'en fait pas. Les politiciens innovent, les curés innovent, on change la couleur, on innove. Le terme innovation ne veut plus rien dire. C'est quoi faire des bébés ? C'est quoi dépasser la discussion ? Et est-ce qu'on peut se satisfaire du plaisir ? Est-ce que le sexe en lui-même est suffisant ? Et comment aller dans ce taux de naissance ? A partir de là, on a le sentiment justifié ou injustifié que nos montres modernes est essentiellement patriarcal de type polygame. Les femmes, c'est en série ou en parallèle. Chez les présidents français, jusqu'à maintenant, c'est en série. Mais disons, ou en parallèle d'ailleurs aussi. Comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui se passe dans notre monde industriel ? Ce qui m'a surpris, c'est que le monde industriel et le monde des services et le monde de la politique est un monde matriarchique. Matriarchal et polyandre. Matriarchal, ce n'est pas parce que c'est des femmes qui les dirigent, mais les hommes qui les dirigent pensent comme des femmes. Pire, comme des mères. La mère, elle veut des enfants utiles, adultes. Elle ne veut pas un gosse tous les jours. Elle veut être fière de ses enfants. Donc une mère, elle veut des bons enfants. Il y a la maman d'Althome qui n'était pas heureuse d'avoir des enfants gentils, qui voulait des enfants méchants, mais en moyenne, les mamans aimeraient des bons enfants. Et dans l'industrie, dans les services, les enfants, c'est la somme de ces services, c'est la somme de ces produits. Mais cette mère, elle a tous les droits. C'est non seulement une matriarche, mais une matriarche despotique. Elle a le droit d'assassinat libre. Elle a le droit d'avortement libre. Elle peut couper les budgets, elle peut licencier les gens, elle peut vendre des sociétés, elle peut en racheter d'autres. Elle fait ce qu'elle veut. Et cette mère-là, si elle trouve qu'un de ses bébés n'est pas assez beau, elle l'abat. Elle le liquide. Elle en veut peu, mais des bons. Je vous avouerai que si j'avais pu tuer mes enfants, je pense qu'il n'y en aurait plus beaucoup des vivants. Mais bon, on l'a tous. Heureusement que je ne les ai pas tués, mais ce besoin existe et je vous assure que dans les produits que vous ferez, vous aurez aussi envie de les tuer à un moment donné. C'est très lourd, c'est très dur l'innovation. Donc, c'est quoi l'organe principal de reproduction de cette matriarche ? Pensez pas à l'être humain, pensez plutôt à l'éléphant parce que je n'aimerais pas que vous vous identifiez à mes paroles parce qu'elles ne sont pas sexistes, je ne parle pas de genre, je parle d'état mental. Ces mères-là, comme les mères éléphants, elles ont un organe sexuel central, c'est son cerveau. une mère qui ne veut pas d'enfant n'en aura pas. Elle a le droit de tuer, elle a le droit d'avorter. Pourquoi s'encombrer quand on va partir en vacances ? Pourquoi s'encombrer quand on veut faire un championnat du monde ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce machin ? Donc, cette mère-là, si elle ne le veut pas, elle n'en aura pas. Donc, le centre de l'innovation d'une société est sa tête. même s'il n'y a aucun bébé qui naît dans la tête. Il ne doit pas naître dans la tête, mais la tête doit le vouloir. Donc, une société qui ne veut pas n'aura pas. Le deuxième organe clé, bien entendu, c'est le développement. La matrice doit exister, la connaissance doit exister, l'ADN doit exister. Donc, il faut une matrice. Il faut qu'il y ait dans une société des gens qui savent, qui savent, qui ont des connaissances, qui ont cette envie de développer. mais, ils savent que la mère tue. Donc, c'est une vieille technique, d'ailleurs, que les humains continuent d'utiliser sans s'en rendre compte. Le bébé, à la naissance, récemble plus à son père qu'à sa mère. Parce que, traditionnellement, les mâles tuaient les bébés qui n'étaient pas d'eux. Il y a quelques millions d'années, il n'y a pas longtemps, ça fait longtemps qu'on ne le fait plus, heureusement. Mais disons, on tuait tous les bébés qui n'étaient peut-être pas de nous. Donc, on peut être sûr de la mère, mais on n'est jamais sûr du père. Donc, si le bébé ressemble au père, ça aide quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On clone, on reproduit le passé. Donc, le développement d'une mère a tendance à montrer à la mère une copie d'elle-même. Oh, maman, regarde comme tu es belle, te reconnais-tu, c'est toi plus jeune, s'il te plaît, ne te tue pas. Parce que le développement sait que la direction coupe les budgets. Il sait très bien qu'elle élimine les projets. Donc, pour ne pas les tuer, elle amène des copies du passé. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est que votre fille ressemble à votre femme. Point pour point. Il faudrait absolument éviter ça. Donc, la nature a trouvé un truc génial qui est l'apport externe. Mélanger les gènes. Ces jeunes, c'est pour ça que je dis qu'ils faisaient de la partouze, ils sont en train de mélanger des gènes. Et c'est génial. Et les sociétés doivent apprendre à mélanger des gènes. C'est une contradiction. Comment amener de l'externe à l'interne tout en respectant l'interne ? Ce n'est pas parce que le gène vient de l'extérieur que la grossesse ne se fera pas à l'intérieur. Donc, comment mélanger ça et comment donner la chance au mélange ? Ça, c'est un gros challenge que beaucoup de sociétés ont. Moi, j'ai plusieurs de mes clients qui travaillent comme ça et qui ont réservé une espèce de pot parce que toutes les années réduisent les budgets de tous les développements en disant « Tu auras moins d'argent l'année prochaine. Tu sais que c'est difficile. Tu sais que le marché est tendu. Chez nous, c'est le franc-suisse qui est trop vaut. Chez vous, c'est autre chose. On a toujours une excuse. » Donc, on réduit les budgets. Et le chef de projet devrait tout d'un coup engager des externes sur son budget. Il ne peut pas. Donc, la direction a des espèces de pot qui sont attributées qu'à condition que ceux qui les utilisent ne sont pas à l'intérieur. Ton budget n'est pas plus grand. Tu peux avoir de l'apport mais si tu le demandes et seulement si c'est extérieur. C'est des réactions assez intéressantes que certaines sociétés que je connais ont développées. L'autre grand problème, admettons que la matrice existe, que le gène extérieur existe, que la mère le veuille, eh bien, les anticorps qui vont tuer le système, c'est l'organisation interne. Parce qu'une bonne société, un middle management, une structure qui est là pour protéger la mère, donc, tout ce qui n'a pas exactement l'ADN de la mère est éliminé. Un bon ADN tue tout ce qui est étranger. J'ai une mauvaise nouvelle, l'innovation, c'est toujours étranger, toujours étranger. Un bébé, c'est un alien, c'est une espèce de monstre qui vit dans sa mère. Il a une génétique différente, il mange dedans, il boit dedans, je vois même que c'est déjection de dents, c'est absolument dégueulasse. Ça déforme la mère et pourtant, on en a parce qu'on les aime, mais dans le fond, c'est incroyable. Donc, la nature a fait un tour de force incroyable et doit protéger le bébé de l'ADN de la mère parce que les organes, ils n'en ont rien à foutre de cet alien. Les organes, ils hurlent à la direction, fais-moi moi plus grand, fais-moi moi plus fort. C'est quoi ce machin que tu développes ? Ça ne sert à rien. Renforce-moi. Alors que le bébé part du principe que vous allez mourir. Vous acceptez votre mort, vous voulez simplement que votre espèce survive. Donc, l'innovation, c'est accepter sa mort et vouloir qu'on continue. C'est très schizophrénique. Une solution extrêmement intéressante inventée aux États-Unis était le bébé éprouvette. Certains appellent ça start-up. Le bébé éprouvette, c'est un machin qui grandit dans un truc bizarre, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de corps, qui n'a pas d'objectif, qui a des investisseurs, des business plans, des trucs bizarres. Puis on regarde s'il survit. Mais c'est tout des mauglies. Ils ne savent ni parler. Ils n'ont pas de culture. Ils ont besoin d'être adoptés. Ils ont besoin d'être pris par une mère. Donc, les Américaines, qui se voient plutôt comme les femmes de gauche, fortes, puissantes, des gagnantes, des Amazones extraordinaires, ont telle envie de la grossesse. Même si, émotionnellement, on trouve qu'une femme enceinte est belle, c'est contre tous les calons de la beauté. Mais on aime, parce qu'on aime l'enfant. Mais fondamentalement, on aimerait plutôt être celle de gauche. Donc, est-ce qu'on accepte cette grossesse qui alourdit, qui nous déforme ? Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont fait le choix de l'adoption. Donc, elles adoptent des bébés éprouvettes. Elles adoptent des cultures différentes. Elles adoptent des gens qui sont différents d'eux. Alors que chez nous, en Europe, quand on parle de fusion-acquisition, on parle de bouffer son copain qui est sur le marché. On lui pique son marché en se mariant avec lui. On fait de la fusion-acquisition. On devient plus grand. C'est la vision européenne. Comment est-ce que nous, on fait pour adopter une culture étrangère ? Une vision différente. Une langue différente. Et toutes ces start-up, elles ont une culture complètement différente. Et souvent, quand on les adopte, on les tue. Parce qu'on ne les supporte pas. Elles sont insupportables. Elles n'ont pas d'éducation. Elles ont un langage complètement déplacé. Est-ce le seul modèle ? Un gros problème qu'on a dans nos régions, l'Alsace, vos régions, si je ne me trompe pas, sont réformées, un peu comme la Suisse, vous êtes des catholiques. En tant que réformés, que catholiques, que judéo-chrétiens, on ne rend pas volontiers des jeunes riches. On n'est pas d'accord de payer quelque chose qui a coûté un million, plutôt d'un coup, 20 millions. Donc, on a un gros problème sur la valeur de l'argent. Donc, ce n'est pas évident pour nous de reconnaître que notre développement valait un, puis le développement de ce petit con avec des longs cheveux qui écoute la drôle de musique le soir, il valait 20. On a beaucoup de freins émotionnels, sociaux. C'est pour ça qu'on a de la peine. Mais ce qu'il existe d'autres modèles, ça c'est le modèle américain, c'est l'adoption. Ça marche pas mal, on l'a fait en Europe, mais le seul problème, c'est les Américaines qui adoptent nos sociétés. Parce que les mères américaines ont un marché d'adoption. Nous, en Europe, on n'a pas de marché d'adoption. On sait faire des start-up, on a les idées, on a l'argent, ce n'est pas un problème, mais on ne sait pas adopter. L'industrie ne les achète pas. Un autre truc qui marche pas mal, c'est la grenouille. La grenouille, c'est horrible. Les Français la bouffent, les Chinois la bouffent, les serpents la bouffent, les renards la bouffent. C'est une grenouille, mais c'est une horreur, la vie d'une grenouille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait mille, et sur mille, il y en a trois qui survivent. Donc toutes les solutions qui demandent peu d'énergie, peu d'efforts, peu d'argent, et qui peuvent prouver leur viabilité indépendamment du financement de départ, vont survivre. Ça sera tout des grenouilles. Alors les applications Internet, c'est des grenouilles. Il y en aura plein. Mais on ne fera jamais des trains comme des grenouilles, on ne fera jamais des centrales nucléaires comme des grenouilles, on ne fera jamais des bâtiments comme des grenouilles. Donc une bonne partie de l'industrie ne peut pas être de type grenouille. Tout en reconnaissant que c'est une façon de vivre qui est fantastique. Et l'invasion sera massive. Et on la voit arriver. C'est toutes ces petites start-up qui n'ont pas de croissance exponentielle. Le but d'une start-up, ce n'est pas une PME. C'est ridicule de faire une start-up qui a une PME. Le but d'une start-up, c'est l'explosion. C'est l'agrandissement massif. C'est reprendre la place de l'autre. C'est tuer sa mère et son père. Par contre, en Europe, on a un modèle qui est extrêmement intéressant, qui est très peu étudié, très peu décrit. C'est le modèle de l'oiseau. L'oiseau, on dit une servile d'oiseau. Ce n'est pas con un oiseau. Il ne vole jamais avec ses oeufs. Vous ne voyez jamais un oiseau voler avec ses oeufs. Il y a quelques petites chauves-souris qui ont des petits avortons qu'elles portent avec elles un certain temps. Mais c'est le seul animal vivant qui supporte la perte d'agilité due à la grossesse. Normalement, l'oiseau conserve toute son agilité. C'est une machine à tuer, l'oiseau. Ça vole, ces machins. C'est capable à 300 mètres de reconnaître une souris. Ça vole au milieu des branches. C'est phénoménal. L'oiseau a une agilité, une efficacité, une capacité de tuer qui est fantastique. Jamais il vole avec ses oeufs. Ce que lui fait, c'est des nids. La nidification est le système sur lequel je me suis basé depuis 40 ans. Si vous prenez Swatch, c'est une nidification. Si vous prenez Nespresso, c'est une nidification. Si vous prenez Dacia, c'est une nidification. Dès le départ, ça appartient à la société mère. Elle ne la rachète pas. Elle y met une partie de ses forces. Elle en nourrit le début. Elle le sépare complètement de sa fonction primaire. et elle développe quelque chose qui va peut-être la supprimer. Donc cette idée-là est très très forte. C'est-à-dire que où vous arrivez à vous disrupter vous-même ou je vous garantis un autre le fera. Donc toute la question de savoir qui me tuera, ma fille ou la fille d'un autre. Ça sera sous des filles de toute façon. C'est toutes des femelles très rapidement. Elles pensent toutes à une seule chose adulte fonctionnelle. Donc les créatifs c'est juste des toy boys. C'est juste des mâles qui apparaissent et qui disparaissent. Ils ne sont jamais reconnus. C'est incroyable que je reçoive le prix. Je suis nominé. Je suis un l'un parmi des géants nominé comme inventeur de l'année. Ce qui est intéressant ce n'est pas moi. Allez regarder les 15 autres nominés. C'est fascinant. C'est fascinant les découvertes les inventions créées ces dernières années. C'est fascinant de voir la diversité. Passionnez-vous pour le monde. Aimez la vie. Aimez votre vie. Et allez-y finalement si vous ne sautez jamais vous resterez sur l'escalier et je vous préviens il est en train de couler. Ce n'est pas en courant en haut de l'escalier du Titanic vous allez vous sauver. Apprenez à voler. C'est ce que je vous souhaite à tous. Merci. Applaudissements J'ai arrêté un tout petit peu trop tôt. La nature a fait la libido. On n'a pas fait des gosses parce qu'on le sait. Parce qu'on les aime peut-être. On est complètement cinglés. On les aime parce qu'on aime les femmes. C'est pour ça qu'on fait des gosses où les femmes aiment les hommes. Parce que si on savait les monstres que c'était monté, monté. Est-ce que c'est difficile ? Donc la libido fait que la nature a des enfants. Et le problème c'est que si vous n'avez pas un taux de naissance industrielle suffisant vous aurez une immigration de masse de produits venus d'ailleurs de services venus d'ailleurs dont vous ne contrôlerez plus rien. Vous n'allez pas disparaître. Vous êtes d'excellents clients d'autres personnes. Donc l'important c'est la libido qui va faire qu'on va développer ça. Ça c'est un peu de la libido qu'on a vécu aujourd'hui mais la réalisation en réalité c'est l'engagement et la volonté. C'est continuer se battre jusqu'à ce que ce soit là. Et je vous garantis c'est terriblement difficile. Et la difficulté c'est de se concentrer et à un moment donné de tenir sa promesse. C'est une contradiction puis je vous ai dit que l'inventeur ne tenait pas ses promesses. L'inventeur doit savoir donner doit savoir abandonner ne peut pas être celui qui va tout maîtriser. L'invention n'est pas le monde de la richesse c'est le monde de la pauvreté. Si vous voulez gagner de l'argent faites comme les banquiers je ne vois vivez près de l'argent. Si vous voulez boire de l'eau vivez près de l'eau. Si vous voulez développer si vous êtes un ingénieur vous êtes mal barré. Vous êtes dans le désert. C'est très difficile de survivre. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui est en français et en anglais sur la fabrique de l'innovation avec un professeur français Gilles Garel qui est au CNAM qui est à l'Institut d'innovation au CNAM qui est la fabrique de l'innovation qui est un oxymore en lui-même. Peut-on fabriquer l'innovation ? Je pense que c'est possible et c'est cet oxymore que je vous souhaite à tous. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements